Bonjour amis ballants, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour ces tirages pour l'énergie sentimentale pour août 2020. Donc nous allons regarder pour vous votre tirage. Alors ça reste un tirage général. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, je vous invite à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire. C'est vrai que ce tirage ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais bon, voilà. Alors je vous invite à liker, à partager et n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Ça me fait plaisir parce que vous êtes adorables. Vous m'envoyez plein de petits messages vraiment qui me touchent et je vous en remercie. Donc vous pouvez aussi m'envoyer des petits messages pour me demander quel style de tirage vous souhaitez. ou si vous souhaitez aussi une guidance privée, vous avez les coordonnées, vous avez l'adresse mail où vous pouvez m'envoyer un message pour me demander une guidance privée. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti pour vous, amis balance, pour les énergies sentimentales pour août 2020. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Enfin, on a eu chaud tous, hein. C'est compliqué, là. Là, je ne sais pas. C'est très lourd. J'espère que mes ventilateurs ne vont pas couronner dans la vidéo. Alors, pour vous, amis balance, connexion consciente. Alors, pour vous, amis balance, j'ai l'impression, enfin, moi, c'est ce que je ressens. C'est plutôt une connexion avec vous-même, avec votre âme, avec votre moi profond. C'est ce que je ressens. Je ressens que vous avez eu une partie éteinte. On vous a peut-être, on a peut-être voulu vous éteindre, vous évincer, vous soumettre. On a peut-être essayé de vous faire taire. Et là, c'est fini, là. Vous n'avez plus envie de ça, amis balance. Moi, c'est ce que je ressens, au niveau sentimental. Vous n'êtes plus dans l'illusion. Vous voyez, vous avez eu quand même des révélations. Vous voyez, c'est toute cette lumière qui entoure votre esprit, votre troisième œil, votre tête. Vous êtes complètement connecté. Il y a eu des révélations. Vous avez ressenti, touché des choses. Vous êtes reconnecté à votre moi intérieur. Et vous vous êtes dit, non, ça, ce n'est pas pour moi, ça. Vous êtes honnête avec vous-même. Parce qu'il y a eu des choses que vous avez vécues côté sentimental. Peut-être avec la personne avec qui vous êtes, votre mari ou votre compagnon qui vous a éteinte. C'est ce que je ressens. Oui. Vous voyez, il y a la carte du fou qui est sortie. J'ai l'impression que vous avez pris conscience que vous aviez l'impression d'être comme une marionnette. Vous voyez ? Qu'on vous faisait faire ce que l'autre voulait. Et que vous, vous n'avez pas pensé à vous. Que vous vous êtes complètement éteinte dans cette relation. Vous voyez ? Là. Et vous vous reconnectez à votre moi intérieur. Vous voyez, il y a des couleurs. Il y a une guérison à faire. Et c'est peut-être ce que vous faites, cette guérison. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de balances qui ont été prises dans une histoire sentimentale très pesante. Avec quelqu'un d'autoritaire et vous étiez un petit peu le dandon de la farce pour tout le monde. Moi, c'est ce que je ressens. On vous a manipulé. Moi, c'est ce que je ressens. Confiance. Ayez confiance dans le processus. Vous voyez, vous êtes vraiment... Il y a des balances qui sont complètement asservies. Elles ont été asservies. Ou ils ont été asservies. Que ce soit un homme ou une femme. Mais là, il y a ce petit oiseau sur votre épaule qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Il suffit de regarder. C'est de vous concentrer sur la lumière. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de vos anges, de vos guides et de vos êtres chers. Mais là, on vous a complètement éteint. Ou éteint. Et là, vous avez pris conscience. Et vous vous reconnectez à votre moi intérieur. Et vous allez arrêter. Vous allez arrêter. Vous voyez, vous avez écouté la vérité. On n'est plus dans l'illusion là. J'ai l'impression que vous avez essayé, pour certaines balances, de dire les choses. Mais que l'autre n'écoute pas. Il n'entend pas. Donc, il y a quand même des choses dont on se rend compte. Il peut y avoir aussi un petit peu de désespoir. On implore le ciel. On prie le ciel pour qu'on nous vienne en aide. Parce que moi, vous voyez, vous étiez quand même dans une boîte comme une boîte de sardines. Et là, étriquée, enfermée. Après la tempête, vient le soleil. Moi, je sens qu'il y a des balances qui veulent sortir de cette dépendance ou de cette emprise. Parce qu'il y a quelqu'un d'autoritaire qui est en face de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Vous essayez de parler, de discuter, mais on ne vous entend pas. C'est ce que je ressens. Vous devez faire un travail pour retrouver votre confiance en vous. Vous attendez des choses. Vous attendez des choses extérieures. Vous voulez que là-haut, on vous aide. Mais si vous ne vous aidez pas vous-même, ils ne peuvent pas faire les choses à votre place. Mais déjà, de prendre conscience, d'être dans la communication. Mais le problème, c'est que l'autre en face n'est pas dans la communication. Il va y avoir des ruptures sentimentales. Il y a des balances qui vont partir. Il y a une renaissance pour vous. Mais vous avez été quand même bien meurtris. On se libère de certains jugements aussi, de certaines croyances, de certains a priori. Vous voulez être libres, les balances. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez ? Vous avez envie de recevoir maintenant. Vous avez envie de recevoir. Et vous allez recevoir, les balances. Mais il y a des ruptures sentimentales dans l'air. Ou des divorces. Ça, c'est ce que je ressens. Allez, avec l'oracle des archanges, le tarot des archanges de Dorine Versu. Oui, c'est pas facile, là, mes petites balances. Parce que vous ressentez que vous avez beaucoup de choses à donner, à faire. Vous avez beaucoup de créativité. Et en partant, en quittant cette relation, c'est ce que vous allez retrouver. Vous allez, vous êtes en train de vous retrouver. Vous êtes en train de toucher aussi. Attendez. Je sens que vous faites un bilan. Vous faites un bilan de la vie que vous avez eue, votre expérience professionnelle. Qu'en fin de compte, c'était pas si mal que ça. Ou c'est pas mal. Qu'il y a des gens qui vous apprécient. Mais qu'à la maison, c'est pas ça. Au niveau sentimental, au niveau relationnel avec un homme ou une femme, c'est pas bon. Cette personne vous casse. Cette personne vous freine. Et cette personne vous tire vers le bas. C'est une relation qui est très toxique. Moi, c'est ce que je ressens. Et il va y avoir des séparations. Il va y avoir des divorces. Ou il va y avoir une libération. Tout ça. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que vous êtes quand même une personne. Vous avez le chevalier de Raphaël. Vous êtes quelqu'un de très romantique. La balance, elle est très sentimentale. Romantique. Elle est très artistique aussi. C'est Vénus, sa planète. Très poétique aussi. Mais là, vous avez vécu replié sur vous-même. Et là, vous prenez un engagement profond pour vivre votre vie. Vous voyez, il est à cheval. Il va prendre un nouveau chemin. Et là, vous brandissez vos couleurs, en fait. C'est ce que je ressens. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment une liberté. On reprend sa liberté. On reprend sa liberté. Et on prend son envol. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'intuition. L'as de Raphaël. Vous avez énormément d'intuition. Il y a beaucoup d'émotions aussi positives. Il y a vraiment des gens qui vont vous témoigner leur amitié, qu'ils sont là pour vous, pour vous aider, etc. Il y a des personnes qui sont là aussi pour vous encadrer, pour vous aider, pour vous conseiller aussi. Alors, 4 de Michel. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de partir aussi. Vous avez besoin d'un autre environnement pour décompresser, en fait. C'est ce que je ressens pour vous, amis, balance. Parce que là, c'est plutôt que vous avez envie de reprendre votre liberté. Le magicien. Le magicien. Il y a des pensées positives. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Wow ! Les débuts couronnés de succès. Il y a des nouveautés pour vous, hein, les balances. Quand vous allez être libéré, que vous allez prendre vraiment votre chemin, il y a vraiment des choses. Il faut absolument savoir ce que vous souhaitez dans la vie. Et ça apparaîtra dans votre vie. Par des opportunités, par des synchronicités. C'est la magie de l'univers, ça s'appelle. Il y a un nouveau départ pour vous, hein. Ouais. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. C'est ce que vous êtes en train de faire, hein. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de séparation, là, parce que beaucoup de balances en ont ras-le-bol. Et surtout, ben, ils ont eu la révélation. Ils ont fait un... Vous avez fait un bilan, hein, les balances. Et en fin de compte... Alors, pour les couples, je ne dis pas que tout le monde va se séparer, va divorcer, bien sûr, hein, évidemment. Mais il y aura des compromis, hein. Vous allez peut-être pouvoir avoir la force de dire les choses et de dire ce que vous voulez pour que votre relation, votre couple soit sur un nouveau départ, hein, pour vous. C'est ce que je ressens. Mais de toute façon, vous allez demander une certaine... Une liberté. Une liberté de faire des choses sans que l'autre, il soit derrière vous ou qu'il se mêle de tout. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, il y a aussi des choses festives, hein, là, hein, qui vont vous faire du bien, soit en famille. Il y aura peut-être un voyage, des vacances. Il y aura peut-être aussi des choses en famille, hein, avec vos enfants ou vos petits-enfants, etc. Il y a des bonnes nouvelles, hein, au sujet de vos enfants aussi, hein. Il y a des grandes nouvelles qui vont vous... Oh ! Qui vont vous faire joie. Tout a sauté. Je vais aller les chercher. Alors là, je ne vous dis pas, hein. Ça va sauter parce que ces cartes, elles veulent parler, hein. Ça, c'est sûr. Excusez-moi. Alors, il y a la lune. Ouais, vous êtes beaucoup... Je sens que vous avez quand même... Vous êtes beaucoup dans les émotions. Vous êtes aussi... Peut-être, vous faites des rêves prémonitoires. Faites attention à vos rêves. Et puis, vous réfléchissez beaucoup. Peut-être sur vos nouveaux projets. Pour pouvoir les élaborer plus intelligemment et finement. C'est ce que je ressens. Alors, vous avez le 4 de Raphaël. Alors, ça, c'est une carte. On vous guide. On vous accompagne, amis, balance. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. C'est ce que vous faites actuellement, hein. Ça, c'est sûr. Ben oui. Page de Raphaël. Vous avez à peu près les deux mêmes cartes, là. Il y a un ange qui est derrière vous, hein, qui vous guide. Et là aussi. Vous êtes vraiment accompagnés. Vous êtes protégés et guidés, hein. C'est sûr. Ben oui. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Il va y avoir des invitations, mes petites balances. Et il est fort probable que vous rencontriez quelqu'un d'autre au cours d'une invitation. C'est pas pour toutes les balances. Mais il va y avoir un nouvel amour. Vous avez l'empereur. Encore un R4 majeur. Il y a la stabilité. C'est ce que vous souhaitez. Dans votre cœur, dans votre vie amoureuse. Et efficacité. Prenez une situation en main. Les projets ambitieux. Moi, je sens que beaucoup de balances ont été dans une relation très, très, pas équilibrée. Vous avez beaucoup donné. Vous vous êtes beaucoup sacrifié pour certaines balances. Et là, ça suffit. Parce qu'en face de vous, vous aviez quelqu'un de très narcissique. Très autoritaire. Et c'est quelqu'un qui vous tenait. Il vous tenait peut-être financièrement. Ou par votre amour. Et là, c'est fini. Vous voyez. Vous allez défendre vos convictions. Et vous prenez votre envol. Regardez. C'est magnifique, cette carte. En tout cas, pour certains, il y a des ruptures. Il y a des cassures. Ça, c'est sûr. Et vous vous libérez d'une relation toxique. En couple, il y aura peut-être, oui, des séparations. Mais pour d'autres, non. Mais vous allez prendre quand même votre envol. Vous allez prendre de la distance. Et vous allez mettre les points sur les îles et les barres sur les tés. Moi, c'est ce que je ressens. Qu'il entend ou qu'il n'entende pas, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Mais il y a quand même un bilan qui est fait. Et il y a quand même un peu de morosité. De tristesse. C'est ce que je ressens à mes balances. Mais bon, vous partez vers des choses meilleures, des choses plus adaptées à vous. Et vous avez raison. C'est très bien. Alors, on va faire les messages avec les anges de l'amour. Pareil de Doréne Vertu. On va regarder les messages de l'amour pour vous. Balance. Les balances. Confiance. Vous voyez, vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous. Moi, c'est ce que je ressens. On a abusé de votre amour. On a abusé de vos sentiments pour vous tenir. Laissez-vous aider. Alors, laissez vos amis vous aider. Vous voyez, il y a aussi des bonnes personnes autour de vous qui sont là. Ils sont prêts à vous aider. Et ils sont là. Ils sont prêts à vous soutenir. C'est ce que je ressens. Confiez-vous. C'est ce qui vous permettra de reprendre confiance en vous. Ou c'est peut-être grâce à des amis que vous avez repris confiance en vous. Et que vous reprenez de l'énergie. Il y a des séparations. Je vous l'ai dit. Il y a des balances. Ils vont quitter une relation toxique. Et vous lâchez prise. Ça va vraiment... Vous allez partir et terminer. Parce qu'il y a eu quand même des trahisons. Trahison, hein. J'ai l'impression que beaucoup de balances se sont aperçues qu'on se moquait d'eux. On a abusé. On a abusé de votre gentillesse, de votre amour. Parce que la balance est quand même quelqu'un de très doux, très romantique. Et très loyale aussi. Moi, je sens qu'en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un de bien. Pas du tout. Non. Moi, c'est ce que je ressens. C'était peut-être une relation karmique. Mais vous avez été trompé. C'est ce que je ressens. Et vous allez vous en libérer. Net et clair, hein. Alors là... Et vous reprenez le contrôle de votre vie. Les balances. Ça, c'est génial, hein. Il y a des bons, hein. Tant mieux. Moi, je dis que c'est une bonne nouvelle de se libérer d'une relation et de partir d'une relation qui est toxique. Surtout qu'il y a une autre rencontre sentimentale qui va vous permettre... Comment dirais-je ? De vous réaliser. Et surtout, d'être vous-même. De vous épanouir. Parce que vous êtes très créateur et très créatrice. C'est ce que je ressens. Ouais. Vous méritez l'amour. Donc, il y a bien quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Lune de miel. Il y a vraiment quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie, mes amis. Parce que vous ferez un voyage où... Ça sera comme une lune de miel de vivre à ses côtés. Ou d'être avec cette personne. Je ne sais pas... On doit automatiquement vivre avec cette personne. Mais en tout cas, il y aura un nouvel engagement au niveau sentimental. Et là, on va pouvoir s'exprimer. Exprimer notre amour comme vous l'entendez, comme vous voulez. Ouais. Il y aura un engagement. Il y aura beaucoup de sentiments. Dans cette nouvelle relation sentimentale. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Pour les couples mariés, il y aura de toute façon une libération. Parce que vous allez prendre de la distance. Vous allez vous faire quand même entendre. S'il n'entend pas, s'il ne veut pas comprendre, vous allez faire des choses. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, il y aura une libération. Il y aura une libération de cette emprise. Parce que... Parce que vous avez d'autres choses à réaliser. Et puis, il y a une nouvelle rencontre sentimentale pour vous, les balances. Voilà mes petites balances. Je vais vous donner rendez-vous pour les prochains taroscopes de septembre 2020. En attendant, prenez soin de vous. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501